Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de BARBUNAWAK Il y a ma chaise qui grince, fuck ! Avant de traiter le sujet du jour, j'aimerais me remercier d'abord Doc20000 ou Doc2000, je sais pas, qui m'a fait un petit cadeau sur ma wishlist Amazon Ça me fait trop plaisir, c'est un petit set de chez FACOM Qui va pas aller dans mon EDC parce que c'est un peu lourd Mais qui est juste génial Avec un petit tournevis, un petit truc à cliquer, plein de machins à droite à gauche C'était Cyril qui m'avait conseillé de prendre ça, je l'avais mis sur ma liste Merci à l'ami Doc20000 Merci aussi au généreux donateur anonyme, je sais pas qui c'est, qui m'a envoyé cet équerre Une jolie équerre de menuisier que j'avais mis aussi dans ma liste Amazon Et enfin, un grand grand merci à Eric qui m'a envoyé des zips Ouh, je vais pouvoir faire plein de trucs avec Merci à tous les gentils barbus pour leurs cadeaux, ça me fait bien plaisir Et sachez que je les utiliserai dans de futures choses Et merci à vous de votre contribution Depuis 10 jours, c'est un peu chaotique J'ai quitté mon job chez Opus Domus Je me suis inscrit à l'ex-NPE qui maintenant s'appelle Pôle Emploi J'y suis allé ce matin, alors c'est pour ça que je suis en retard sur plein de vidéos Je suis en train d'essayer de débrouiller plein de trucs à droite à gauche Des trucs administratifs qui sont un peu chiants Et surtout, ça m'oblige un peu à changer de rythme Donc, je suis un peu moins prolifique que d'habitude Mais ne vous inquiétez pas, le rythme va revenir C'est juste que j'ai plein de choses dans la tête Il faut que j'arrive à les placer, à les mettre Et c'est pas tout le temps super évident Vous l'avez vu dans le titre De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? On va parler de mon gras Oui, je suis gros, je suis obèse Et je le suis depuis un bon bout de temps Et il y a de ça quelques semaines J'ai eu un espèce de déclic, une espèce de réalisation Où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose Alors c'est pas comme si je faisais rien J'ai fait plein de régimes, j'ai fait plein de trucs à droite à gauche Pour essayer de combattre ce problème de poids Qui à mon avis, si je creuse, a des causes psychologiques, clairement J'ai jamais été quelqu'un de maigre ou de maigrichon J'ai toujours été balèze, entre guillemets Je fais 1m92 Et jusqu'à il y a quelques semaines Je commençais à dépasser les 150 kg Alors je suis monté beaucoup plus haut Je pense que je suis monté au-delà de 160 Mais aujourd'hui je suis à peu près à 145 Ce qui est un poids énorme Faut pas se voiler la face Je suis gros, je suis obèse Et c'est ma façon de manger Et le fait que je suis plutôt inactif Qui fait que j'ai ce poids-là Comme je le dis, j'ai essayé Beaucoup de méthodes différentes Et ce qui revient tout le temps C'est que dans ces actions, j'étais seul Et donc, courant septembre Déjà, j'ai mis une première chose en place Je me suis dit, à partir du 3 septembre Je me suis dit pendant un mois Je vais couper le sucre Donc, je vais arrêter le coca Je vais arrêter tous les trucs sucrés Et surtout, je vais essayer de baisser vraiment ma consommation de fécule Ça a plutôt pas mal marché Je suis descendu en dessous des 150 kg Autour de 145 Et je me suis dit que C'était pas une façon de faire ça Il fallait que je trouve de l'aide J'aurais pu aller voir un nutritionniste J'aurais pu aller voir un médecin Etc, etc Ce que j'avais besoin, c'est d'une aide pratique Une aide de quelqu'un qui puisse me comprendre Et qui puisse comprendre Vers quel but est-ce que j'ai envie d'aller Et ce que je veux faire Pour en revenir au déclic Il y a eu plusieurs déclics Cet été, il a fait chaud J'essuie comme un porc Et surtout, j'ai commencé à ressentir des douleurs dans les genoux C'était pas des douleurs très violentes Mais des douleurs qui étaient là quand même Et je commence à prendre de l'âge J'ai 43 ans Et je me dis Si je ne traite pas ça maintenant Il va y avoir des problèmes sérieux Qui vont commencer à se pointer Des problèmes cardiaques Des problèmes musculaires Des problèmes tendineux Donc c'est maintenant qu'il faut s'en occuper Donc comme je disais Je cherchais de l'aide Et je me suis dit A qui est-ce que je peux demander ? Et là, paf ! J'ai eu un flash Un de mes anciens collègues Slash prestataire Quand j'étais chez 100 degrés Mike Qui est développeur Chef de projet, etc Et qui fait du bodybuilding Et je me suis dit Qui mieux qu'un bodybuilder C'est transformer son corps Et adapter son alimentation Par rapport à son but Et on en revient justement à mon but Quel est mon but ? Est-ce que mon but c'est de ressembler à Brad Pitt Et d'avoir des gros muscles ? Non ! Mon but, à terme Puisque j'ai pas de date précise Je me donne 3, 5 ans Et je préfère faire ça lentement Mais sûrement Mon but à terme C'est un De me rééduquer De façon A ce que mon alimentation Soit plus Plus normale Entre guillemets Et deux Essayer de me remettre au sport Doucement, calmement Pour justement Remuscler Ce qui m'intéresse Qu'est-ce qui m'intéresse ? Ça m'intéresse pas D'avoir des gros épaules Des gros bras Des gros biscottos Ce qui m'intéresse C'est ce que j'appelle Enfin, c'est ce que les gens appellent Functional strength C'est-à-dire la force fonctionnelle Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Remuscler la sangle abdominale Et faire en sorte que Surtout le dos Et faire en sorte que J'ai moins de problèmes A me porter moi-même Et à faire plein de choses Que j'aime faire tout le temps Quelles étaient mes habitudes alimentaires ? Je mangeais énormément Enfin, je continuais à manger énormément Mais je mangeais encore plus En gros, je mangeais à peu près pour deux Et surtout, je mangeais de la merde Donc des trucs frits Beaucoup de sucre Beaucoup de gras J'adore le saucisson J'adore les frites Voilà J'adore le chocolat Mon problème C'était pas vraiment que sur les aliments C'était sur les aliments C'était aussi sur la mesure Et sur la quantité C'est-à-dire Deux pizzas Chez pizzas Tout seul Ça m'a jamais fait peur Bouffer un saucisson entier Ou deux tablettes de chocolat C'était quelque chose de commun Je commence un paquet de gâteau Je le finis Parce que sinon, c'est pas sérieux Voilà Donc, j'ai... Donc, il fallait corriger un peu Ses habitudes J'ai contacté Mike Qui m'a mis en relation avec Shirley Qui est... Je sais pas si elle est diététicienne Ou nutritionniste Enfin, en tout cas, elle bosse dans ce domaine-là Et on a commencé à discuter Et depuis le début du mois Shirley m'a préparé un plan nutritionnel Alors, c'est pas un plan nutritionnel C'est plutôt une rééducation alimentaire C'est un plan qui est personnalisé Je suis allé la voir Bussy Saint-Georges Ou Bussy Saint-Georges Puisqu'elle a aussi un magasin de nutrition Et on a discuté une petite demi-heure Et elle m'a... Elle m'a fait un plan d'alimentation Qui est un plan relativement simple Et relativement sain C'est juste arriver à compter Et à équilibrer Toutes les différentes choses Donc, il y a des choses que j'évite Évidemment Qui sont, bien évidemment, les sodas Alors, je suis passé d'une consommation De 6 à 8 litres de Coca Zero À rien Et je bois de l'eau Donc ça, déjà, je pense que ça contribue Et aussi, plein de choses Mais par exemple, je vais vous montrer Je vais vous montrer, donc, en gros Enfin, je vais vous expliquer Ce que... Quelle est mon alimentation Alors, pour suivre ça On a un petit groupe Sur Instagram Je poste aussi, une fois de temps en temps Des petits trucs de ma bouffe Qui peut être sympa Donc, pour le petit déj Il y a quoi ? Deux yaourts Alors, un oeuf Ou cinq tonnes de bacon Ça, je le fais pas Parce que c'est trop chiant De laver une casserole Pour un oeuf Ça me fait chier 200 grammes de pain Ou 13 cuillères à soupe d'avoine Uesli sans sucre ajouté Une portion de fruits Cuillères à soupe bombées De beurre de cacahuètes Ou noisettes de beurre Voilà, ça c'est le petit déj Je sais pas si j'ai pris une photo De petit déj Si j'en ai une, je vous la mettrai Mon déjeuner Qu'est-ce que c'est ? Voilà Viande, poisson, oeuf Portion de 150 grammes Féculents 220 grammes De féculents Ou légumes secs Plus de tranches de pain Des légumes A volonté Au moins 200 grammes Portion de fruits Un fromage blanc Ou un morceau de fromage Et 25 grammes D'huile végétale J'ai une petite collation Entre 15 et 16 heures Enfin, plutôt vers Moi, c'est plutôt vers 16-17 heures 100 grammes de fromage blanc 40 grammes de muesli Ou deux tranches de pain complet Des fruits Cuillères à café De sucre miel Chocolat en crout Confiture Et le dîner 150 grammes De viande, poisson, oeuf 250 grammes de féculents Légumes, bien sûr A volonté Au moins 200 grammes Un fromage blanc Puis Plus cuillères à café de miel Confiture chocolat en poudre Et toujours 25 grammes D'huile végétale C'est vachement bien Elle m'a envoyé un PDF Avec tous les trucs Elle me conseille Il y a même des recettes Des explications Enfin bref C'est vachement bien Et donc Vous le voyez Les menus sont des trucs corrects Il y a des portions Qui sont suffisantes Je n'ai pas spécialement faim Mais surtout ça me permet De rééquilibrer C'est à dire de dire Par exemple Prenons un exemple La viande Je ne prenais pas 150 grammes de viande C'était plutôt 500 grammes de viande C'était plutôt 500 grammes de viande Et 500 grammes de féculents Très peu de légumes Et des trucs sucrés Et donc on revient à 150 grammes de viande 200 grammes de féculents Plein de légumes Des fruits Et ça marche pas mal J'ai pas faim Il y a des fois où j'ai faim Mais c'est des petites faim J'ai le ventre qui gloute un peu Mais ça n'a rien de dramatique Globalement je me sens mieux Et le but c'est de faire ça Sur la durée Donc régulièrement Une fois par semaine Avec Shirley On a un petit rendez-vous Telephonique Slash physique S'il y a besoin Où justement Je lui dis un peu Ce qui s'est passé dans la semaine Comment ça s'est passé Et on rééquilibre Entre guillemets Le plan nutritionnel Au fur et à mesure Alors J'ai droit A un repas de gruge Cheatmeal Comme ils disent Par semaine Où là Globalement J'ai le droit de manger Ce que je veux Pas avec excès Mais Si j'ai envie D'aller au Burger King Ou d'aller me taper une pizza Ou Me taper une pizza Et mettre du Nutella Par dessus Avec des oreos Et machin truc J'ai le droit Pourquoi ? Parce que Alors Un Avoir un cheatmeal Dans la semaine Le corps En fait L'assimile pas Comme si on mangeait Comme ça tout le temps Donc en fait On l'élimine Plutôt relativement Rapidement C'est plutôt pour L'effet psychologique C'est à dire Que On pense qu'on manque De trucs De gras De chocolat De saucisson De je sais pas trop quoi Et plutôt que De fantasmer Complètement Là dessus Et D'être strict Mais au bout d'un moment Craquer Et complètement Laisser tomber Et ben je me focus Sur mon cheatmeal En disant Ouh Putain samedi midi Je vais aller au Burger King Je vais me faire péter le bide Avec des frites Et un gros burger Ça va être génial Et ce qui me permet De tenir pendant le reste De la semaine Cette notion De suivi et d'être C'est vachement important Pour plusieurs raisons La première Une espèce de croyance populaire Qui veut que Si on est gros Ou si on est obèse C'est parce qu'on n'a pas de volonté Et qu'on sait pas se restreindre Avec l'expérience Je pense que c'est une question De Logistique Et de préparation Ce que je commence à faire Par exemple C'est Je fais à manger Deux à trois fois par semaine Par exemple Des grosses quantités De légumes Que je fais cuire Dans une cocotte Et plein de trucs Des épices Du sel, du poivre Et ça me permet D'éviter d'avoir A cuisiner tous les jours De récupérer ça Et de préparer Entre guillemets Des repas En particulier Quand je suis seul à la maison Où c'est le vrai piège Puisque On pense qu'on n'a pas le temps Et on a envie De manger rapidement Je chope un de mes tupperware Pouf Je pèse mes trucs Je le mets au micro-ondes C'est ultra bon C'est nourrissant Et c'est bon pour la santé Je pense qu'une deuxième chose aussi C'est le fait d'être seul C'est à dire C'est difficile De s'auto-motiver Soi-même On peut le faire Mais il faut avoir Un mental d'acier Et surtout On a tendance A se mettre Trop la pression Sur nous-mêmes En disant Si je mange un carré de chocolat Ça va être la mort Il vaut mieux manger Un carré de chocolat Et continuer Sur la lignée Plutôt que De laisser tomber Complètement Et de replonger Dans la junk food Je pense que pour moi En tout cas C'est vachement important D'avoir un suivi Un suivi personnalisé Et je remercie Sur lait Je pense d'ailleurs Que je l'inviterai A faire un épisode Pour démystifier Un peu Certaines Certaines croyances Sur la bouffe Elle est super sympa Super compétente Et ça se passe vachement bien Je pense que c'est un sujet Dont je reparlerai Dans les semaines Et dans les mois qui viennent Mais c'est un sujet Je pense qui est important Puisque c'est En fait c'est un peu L'éducation culinaire Que j'ai pas eu Que j'ai eu Mais que j'ai Que j'ai pas lié D'un trait Dès que j'ai été indépendant En me disant Je fais ce que je veux Je bouffe des burgers A deux heures du mat Ma maman Elle me dit pas Ce que j'ai à faire Ce qui est particulièrement important C'est que Et je m'en aperçois maintenant Quand je me balade Dans le supermarché Typiquement Il y a 70% Du supermarché Dans lesquels Je ne peux pas Faire les courses La bouffe préparée Les plats Les trucs sucrés Qui sont en abondance Mais les trucs ultra gras Enfin c'est impressionnant Je ferais peut-être Une petite vidéo En vidéo cachée En montrant Les rayons auxquels j'ai droit Et les rayons auxquels j'ai pas droit Donc c'est un rééquilibrage alimentaire Et mon but est pas De maigrir ultra vite Ultra speed Mon but est de faire ça Doucement calmement Sur le long terme Et d'arriver à retrouver Un poids normal Une dernière chose C'est vrai que quand on me voit Je suis plutôt impressionnant Je fais 1m92 Et après avoir passé 30 ans A être en surpoids Et être obèse J'ai une certaine capacité A savoir masquer Mon gros ventre Mais c'est en se mettant à côté D'une personne normale Qu'on voit à quel point J'ai un physique Qui est pas normal Donc on va essayer de résoudre ça Et je vais essayer aussi De vous emmener dans cette Dans ce voyage Essayer de voir Si quelqu'un comme moi Quelqu'un de normal Je suis pas un surhomme Est-ce que je peux Faire descendre mon poids Jusqu'à un niveau correct Et est-ce que Avec l'aide de Mike Je vais pouvoir réussir A me remiscler un petit peu Et être physiquement Plus fit Mon but c'est pas l'apparence Je m'en fous D'avoir un gros bide J'ai une chérie Elle m'aime Elle m'aime avec mon gros bide Donc Elle s'en fout Mais je pense que Pour moi Pour ma fille Pour ma chérie Si je pouvais Descendre un peu mon poids Et être un peu plus Un peu plus en forme Ça me donnerait Quelques années de vie en plus Un épisode un peu lourd Et un peu chargé Mais Un épisode important Puisqu'en gros Ça fait Un mois officiellement Que je suis avec Shirley Qu'elle me coach Au niveau de la bouffe Et avant ça Pendant un mois J'ai un peu arrêté le bras Donc aujourd'hui Je suis à peu près Entre 140 et 145 kilos Alors Un autre point important Je me pèse une fois par semaine Et c'est pas vraiment ça Qui m'intéresse La chose que j'ai fait par contre Est-ce que je l'ai sous la main On vous montrerait peut-être Une autre fois La chose que je fais par contre C'est une fois par semaine Le dimanche matin Je demande à ma chérie De me prendre en photo En calçon Donc de face De dos et de profil Et surtout Je prends mes mensurations Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Coup Poitrine Sous la poitrine Hanche Cuisse Bras Avant-broits Mollet Le but est de voir un peu Comment ma morphologie évolue Avec ce changement alimentaire Et dans quelques semaines Avec ce changement Physique D'aller faire du sport Plus régulièrement Voilà c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Tu as des questions Des insultes T'as envie de dire Que je suis un gros patapouf Et t'as raison Tu sais comment faire Tous les liens sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Évidemment tu t'abonnes Tu peux aussi comme Josh Ou Christian Aller cliquer sur le lien Utip qui est dans la description Regarder une petite publicité Ce qui nous permettra De nous faire un petit peu de pognon Et de te proposer des épisodes Encore plus géniaux Voilà c'est tout pour cet épisode Je suis gros Avec le hashtag Fatbarbu J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada